salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vous emmène à la montagne et on va fabriquer un snowscoot et voilà justement à quoi ressemble ce snowscoot c'est ce qu'il y a Musique Alors la première chose à faire c'est de se rendre chez un loueur de ski Et lui demander s'il a des snowboard cassés Et si vous y allez en fin de saison vous avez énormément de chance d'en trouver Alors moi j'ai pu récupérer ce snowboard qui est d'ailleurs assez grand Donc comme vous pouvez le constater il était cassé en son milieu Alors ce que j'ai simplement fait c'est que j'ai découpé à la scie sauteuse Pour avoir une forme un petit peu plus jolie La deuxième chose à faire ça va être de récupérer un vélo d'enfant Alors celui que j'ai récupéré le voici Ce que j'ai simplement fait c'est que j'ai enlevé toutes les pièces Y compris le pédalier J'ai bouché toutes les extrémités avec de la colle chaude Pour éviter que ça rouille Donc en fait j'ai bouché le trou de la selle Ainsi que le pédalier Pour éviter que la neige rentre à l'intérieur Alors une fois que ça c'est fait J'ai quand même rajouté un guidon un petit peu plus grand C'est simplement pour que ce soit plus maniable Donc c'est pas obligatoire Mais je vous conseille de le faire Alors les deux dernières choses à récupérer Ce sont des fixations de skate Et ensuite des bretelles de sac à dos Vous allez comprendre pourquoi dans quelques zones Sur quatre vis j'ai placé des joints de plomberie De deux tailles différentes Pour servir d'amortisseur Tout ce qui rondait les écrous sont juste là Parce que ma vis était trop grande Maintenant on va visser la fixation de skate Sur le plus petit des deux patins Ce sera le patin arrière On peut aussi mettre une deuxième fixation de skate Sur le patin avant Et moi j'ai décidé de mettre une fixation Qui soit plus stable Pour pouvoir faire des dérapages Les deux gros joints que vous voyez là Viennent d'une imprimante Donc en fait cette fixation C'est une simple plaque en métal Dans laquelle j'ai percé deux trous pour la fourche avant Et deux trous pour une tige filetée de fixation La fixation arrière peut être serrée au vélo Avec simplement deux entretoises en plastique de chaque côté Pour faire une suspension à l'arrière On va fixer un gros joint qui vient d'une imprimante Avec une vis et une rondelle Nous le Suévaillage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne reste plus qu'à faire l'accroche du pied, pour cela j'ai découpé une plaque en aluminium et PVC et j'y ai accroché une partie de la bretelle de sac à dos. On peut maintenir cette plaque avec des colis en nylon. J'ai essayé de faire une couture très solide pour la seconde bretelle de sac à dos pour la rétrécir. Et maintenant pour accrocher son pied, il n'y a rien de plus simple. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous l'avez entendu mais j'ai changé de micro Alors dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la qualité du son est meilleure Et puis on arrive très bientôt aux 40 000 abonnés C'est juste énorme Alors merci beaucoup Continuez à partager, aimer Et puis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501